Malgré le récent drame qu'ils ont vécu, Karim et Anna vont-ils bientôt devenir parents dans Demain nous appartient ? C'est ce que laisse penser un extrait inédit dévoilé par TF1 dans lequel le personnage de Maud Baker fait une grande annonce. Attention, cet article contient des spoilers sur les prochains épisodes de Demain nous appartient. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Après avoir traversé de nombreuses tempêtes, Anna et Karim vont-ils enfin pouvoir vivre leur amour sereinement dans Demain nous appartient ? Avec, à la clé, la vie de famille dont il rêve tant ? Il y a quelques semaines, le couple, qui s'était séparé puis retrouvé à plusieurs reprises depuis le début de la série, faisait face à une nouvelle épreuve, victime de la folie meurtrière d'Ophélie Messie, prête à tout pour venger la mort de son frère, Anna, Maud Baker, était grièvement blessée dans l'explosion du mouse-trécule d'Alex, Alexandre Brasseur. La sœur de Chloé était alors transportée d'Ordjons à l'hôpital et les médecins parvenaient de justesse à la sauver. Mais non sans conséquence. A son réveil, Anna apprenait en effet de la bouche de son compagnon que ses blessures au niveau de l'utérus étaient trop importantes et qu'elle ne pourrait plus avoir d'enfants. Un vrai choc pour le couple qu'Anna, qui malgré des allers-retours sur la question, semblait enfin prêt à fonder une famille. Mais comme le révèle un nouvel extrait de Demain nous appartient dévoilé en avance par TF1, Anna et Karine, Samy Gardu, n'ont pas pour autant oublié leur désir d'enfant, bien au contraire. Chloé, Ingrid Chauvin, Anna, Marianne, Luce Mouchel, Judith, Alice Varela, fraîchement rentrées d'Angleterre, et Alex se sont réunies pour trinquer au nouveau Mac et les Delcourt Bertrand viennent acquérir grâce à l'argent de l'assurance et aux économies de Chloé, qui a décidé d'investir dans le projet de son mari et de sa fille. « Bravo ma chérie, avec toi à la tête de cette exploitation, la concurrence n'a quoi bien se tenir », lance une Marianne très fière à sa petite fille, Judith, qui semble plus que jamais avoir trouvé sa vocation auprès de son père. « Il y a papa aussi, même si en réalité on sait que c'est ce moi la vraie chef », répond avec humour la jeune femme qui va connaître des retrouvailles compliquées avec Noah, Tristan de Jérôme. « Profitant de l'euphorie générale et de ce moment où la famille est quasiment réunie au grand complet, Anna décide alors de faire part d'une grande nouvelle à ses proches. « Puisqu'on est tous là à trinquer, Jen profite pour vous annoncer quelque chose, Karim et moi on a décidé d'adopter un enfant », révèle Anna à sa mère, sa soeur, sa nièce, et son beau-frère dans cette séquence très émouvante. « On sait que ça va être très long et compliqué, mais on se sent très. » « Tout le monde est ravi de cette et Marianne assure à sa fille qu'elle n'a aucun doute, Karim et elles feront d'excellents parents. » « C'est maintenant à savoir si le couple ira au bout de cette démarche. » « Et combien de temps, d'années, il leur faudra patienter avant de pouvoir accueillir un enfant au sein de leur foyer. » « Mais une chose est sûre, alors qu'en parallèle Sarah, Roxane, et Bar ont également décidé d'avoir un enfant ensemble, le désir de maternité et de paternité n'aura jamais été aussi présent dans les intrigues de demain nous appartient. » « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada »